coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing diamond painting avec la boutique DIY digital art c'est une boutique que je vous avais déjà présenté ils ont vraiment beaucoup beaucoup de choix en ce moment la livraison est à moins 50% il faut savoir qu'il y a beaucoup de diamond painting beaucoup d'outils de valise de stylet de déco d'épée on a aussi tout ce qui est masque boîte de masque carnet porte-clés des petits sacs voilà tout ce qui est outillage diamond painting il ya également beaucoup de papier de choses comme ça des feuilles de scrap des des tampons vous savez pour faire les cachets de cire sur les tags ou voilà pour celles qui font du scrapbooking ils ont du point de croix de la broderie aussi avec les fils et donc tout ce qui est outillage voilà beaucoup de choses aussi pour le scrap des tampons je vous avais proposé la dernière fois des des petites plaques comme ça avec toutes des nuances de bleu de rose de violet de vert de jour voilà c'est un site très très complet pour tout ce qui est j'ai envie de vous dire loisirs pas que d'épée bien que il ya vraiment beaucoup de choix en diamond painting alors je vais vous mettre sur les mains et je vais vous laisser voir je vous mettrai le lien de la boutique sous la vidéo donc il vous permet de cliquer directement et d'accéder directement au site de die digital art et je vous mettrai le lien des articles que je vais vous montrer dans cette vidéo voilà je vous mets sur mes mains je vous bascule là j'ai mis mon nouveau t-shirt je l'avais encore pas mis et ben ma foi on est très bien dedans alors hop voilà sur mes mains je vais enlever la souris avant qu'ils arrivent à l'accident et on va donc découvrir les jolies toiles de die digital art alors je recule un petit peu voilà on y va première toile très colorée j'aime vraiment beaucoup donc c'est des toiles d'analy 1 vous avez bien reconnu le site des die digital art vend ses toiles donc j'ai commandé cette toile je trouve ces collections vraiment trop trop belle voilà et on les voit un petit peu partout si c'est pas sur aliexpress vous les retrouvez vraiment elles ne sont pas que sur dac on les retrouve vraiment partout donc c'est pas parce que j'ai choisi cette toile que je suis une vilaine fille voilà je les trouvais très sympa elle a des couleurs magnifique elle a 24 couleurs vraiment et pétant waouh alors c'est une sirène il me semble c'est sinon non c'est une fée il me semblait qu'elle avait une queue de sirène alors vous la montrer en photo ici voilà et les symboles sont très très net c'est très bien fait de 24 couleurs on a le kit évidemment habituel basique et côté couleurs on a pas mal de rose du fuchsia du rose foncé du rose un peu plus clair un petit peu on a du violet pas mal on a du marron du gris du brun je sais pas soit pas trop de noir on doit en avoir mais il n'a pas tant que ça un beau vert ici donc voilà ce que je peux vous dire sur les couleurs les symboles sont très bien fait la toile me paraît pailleté ouais elle est vraiment très jolie donc voici la première toile que j'ai choisi si elle vous a tapé dans l'oeil je vous mettrai le lien de cette toile sous la vidéo voilà la première toile on continue avec une deuxième je les découvre avec vous donc c'est les fameuses c'est une toile d'halloween voilà je vous rappelle que à partir du 1er octobre on fera un petit défi où on peut y mettre ces toiles d'halloween entre autres évidemment halloween automne noël voilà et c'est la fameuse les fameuses demoiselles aux gros yeux comme on les appelle sur les sites de dp alors je voudrais juste parce que comme elle était plié voilà il ya des plis qui vont ou qui se sont formés je voudrais éviter jamais donc je viens passer voilà je vais reprendre depuis là alors voilà on y est arrivé voilà la jolie demoiselle avec son petit chapeau d'halloween son petit livre de sorcellerie à 19 couleurs alors on a les références ici en haut à gauche on les a en bas à droite avec la photo qui a quitté des madame avec des petits squelettes à côté donc c'est quand même c'est rigolo c'est pas mal c'est sympa je la trouve vraiment très jolie avec ses petits avec ses petits trois petits squelettes derrière elle est mimi je la trouve très mimi alors là voilà donc le clic basique et côté couleurs et ben on a du jaune beaucoup de bleu différent du beau violet là du gris des marines voilà les jolies couleurs on peut trouver dans ce dp donc ce sera pour l'étoile d'halloween alors je vais pas en faire 50 peut-être que je fais celle ci et puis une autre que j'attends d'une petite fille aussi pour halloween je vais pas me lancer j'en ai ou je crois que c'est une citrouille je sais plus ce que c'est je crois qu'il y avait la couronne aussi et j'avais celle ci alors hop on va la mettre ici donc c'est marqué que c'est halloween il va falloir que je la mette de côté bon on n'y est pas encore vous allez me dire ah oui puis j'ai reçu les animaux d'halloween que je vais offrir à ma maman il faut que j'y pense alors prochaine fois là est ce que ça regardez la jolie petite fille que j'ai trouvé pareil il doit y en avoir plusieurs alors il ya du fond blanc mais ça me dérange pas parce que vraiment je la trouve vraiment pro mimi regardez comme elle est jolie tout de rose et de violet vêtue elle a 22 couleurs sur un fond blanc mais le visage va être blanc alors c'est peut-être pas du blanc du coup 3865 si je crois que c'est du beige crème ouais c'est du blanc cassé filo voilà ça va regardez ma petite japonaise comme elle est jolie avec son petit parapluie alors est-ce que je l'ai une petite photo juste là donc pas de surprise un peu de verdure quand même à peine beaucoup de blanc du violet et du rose et puis les cheveux ça peut ça me rappeler ma petite poupée gorgeous que j'ai avec la petite coupe au carré la petite fille parce que franchement au niveau des cheveux ça va être un régal les symboles sont très très bien fait vous le voyez vous même la toile non elle est pas pailleté jeu si la toile est pailleté il ya le petit kit basique et je vous remettrai le lien de cette petite poupette si elle vous a tapé dans l'oeil donc des marrons des roses et plein de violet et pas mal de blanc je le savais c'est pas une surprise mais vraiment j'ai trouvé très très sympa et je sais qu'elle peut beaucoup ce modèle peut beaucoup plaire donc hop on va la mettre là voilà et j'ai à vous proposer alors je ne sais pas ce que c'est en tout cas ça a été une durée que ça a été recollé et décollé pas la salue ah c'est une petite sirène cette fois je crois voilà de la même collection que la première et c'est celle ci qui me fait penser un peu à un ganfi je pense que c'est les couleurs du logo je joue quand je vois le rouge le bleu comme ça et jaune je pensais à ça donc voilà la petite sirène version analine avec les jolis cheveux voilà du jaune du bleu du vert et du rouge les couleurs sont magnifiques les couleurs est on est avec 24 couleurs le petit kit basique les sachets voyez comme quoi ça change souvent on a le double embout aussi sur le stylet plein de sachets là on a la double colle le récipient celle là vraiment le kit est très bas très complet allez diamant on a du beau vert ici alors j'essaie de vous enlever les reflets c'est pas facile on a plein de verre ils sont vraiment super joli vraiment beau beaucoup de bleu du bordeaux on a un orange ici qui pète des beaux bleus mais c'est les bleus ici de la mer sont vraiment beau toujours les références ici en haut à gauche et on a les mêmes donc en bas à droite donc ça c'est vraiment bien c'est à 30 40 je trouve qu'il rend qui rend pas mal qui rend bien je la trouve vraiment jolie cette demoiselle c'est moi qui vous dit que c'est une sirène mais là si c'est la queue de sirène ça apparemment les couleurs sont vraiment jolies le collier au vent il a ça va être un régal franchement tous les verts elle est vraiment très sympa voilà voilà donc la dernière toile que j'avais à vous proposer vous présentez dans cette une boxing alors je vous rappelle la boutique diy digital art moi je dis die digital art peu importe tant que c'est bien écrit les liens je vous mets les liens sous la vidéo voilà si vous voulez aller jeter un oeil je vous mets le lien direct pour accéder à la boutique et puis je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo je vous embrasse bye bye